J'ai le nez pris qui coule, enfin bref, la totale, donc je commence à prendre mes médicaments, je me prépare et je prends en même temps une petite tisane, donc en espérant que ça fonctionne, voilà Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu, comment vous dire ça, de ma routine soins par rapport à ma reprise au travail, par rapport au port du masque pendant au moins 8 heures, voire plus dans une journée, je dirais 5 fois par jour par rapport aussi au port du masque pendant minimum 8 heures par jour, 5 fois par jour à peu près donc je voulais vous parler de ça et je vais m'aider un peu de ce qui se passe un peu chez Sephora alors je ne sais pas si vous êtes allé chez Sephora dernièrement, mais on met beaucoup plus en avant les diagnostics de soins alors les diagnostics de soins ça a toujours existé chez Sephora, moi je sais qu'on m'a toujours appris à poser des questions par rapport à la peau du client ou de la cliente, pour les soins et même pour le maquillage donc je trouve que c'est juste une suite normale, voilà et on a en fait maintenant, on vous donne ce genre de petit papier qui vous permet en fait de, comment dire ça, ça récapitule à peu près ce que vous voulez et quel type de peau vous avez et quel est votre rituel de soins actuellement et ensuite au bout, là juste ici, on vous fait une petite prescription, alors moi j'adore faire ça, je trouve ça trop cool on vous fait une petite prescription et on vous dit quel type de produit pourrait vous aller le mieux, comment les utiliser, tout ça en tout cas moi c'est comme ça que je le fais et pour l'instant ça a l'air de bien se passer je vais le faire avec vous, je vais faire mon diagnostic de soins avec vous, j'ai mon petit critérium avec moi comme ça vous allez voir quel style de questions on peut vous poser sachant que moi certaines fois je pose des questions à mes clientes sans avoir ce petit papier avec moi je note tout et je fais la petite prescription à la fin parce que voilà comme je vous dis, souvent lors des conseils, lorsqu'on vous propose des produits soins ou maquillage on vous pose souvent ce type de questions alors mon diagnostic de soins connaissez-vous votre type de peau ? alors oui évidemment moi je le connais donc il nous propose sèche à très sèche, normale, mixte à grasse la mienne est mixte à grasse et je pourrais rajouter déshydratée quelles sont vos principales préoccupations pour votre visage ? hydratation, confort, matité, jeunesse, fermeté, éclat, apaisement, imperfection pour ma part je veux garder de l'hydratation, je veux pour autant un confort au niveau de la peau je veux aussi de la matité, de la jeunesse, de la fermeté, de l'éclat en fait il y a juste imperfection qui ne fonctionne pas chez moi en fait c'est marrant parce que là je suis en train de faire le diagnostic de soins avec vous et je me dis ohlala mes clientes elles sont moins quasiment bon pour le contour des yeux c'est plutôt les cernes, poche ou jeunesse qui est le plus important pour moi pour moi c'est jeunesse et hydratation quels autres éléments pourraient avoir une influence sur votre peau ? le soleil, la pollution, le manque de sommeil ou autre ? pour moi c'est sûr le manque de sommeil je vais mettre autre aussi parce qu'il y a le masque pour moi mon maquillage ne fait pas partie des éléments qui pourraient influencer mon style de peau parce que je me démaquille, vous allez voir, assez correctement quelles sont vos habitudes préférences ? le matin, alors j'utilise une lotion, un sérum, une crème de jour des crèmes pour zones spécifiques, yeux et lèvres le soin, un nettoyant, démaquillant bah moi c'est les deux nettoyant plus démaquillant, enfin c'est plutôt le contraire démaquillant plus nettoyant non, je ne réutilise pas de lotion je réutilise un sérum, une crème de nuit et une crème pour les zones spécifiques pour compléter, quels sont vos soins hebdomadaires ? alors hebdomadaires, je dirais masque masque en général, j'essaye d'en faire une fois par semaine j'ai dit bien en général parce qu'en ce moment c'est compliqué par contre le gommage pour moi c'est tous les 15 jours maximum sinon c'est toutes les 3 semaines, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire souvent parce que ma peau le demande pas très souvent quelles sont les textures que je préfère au niveau des soins ? et bah la crème pour le soir le baume et l'huile pour me démaquiller et un fluide ou un gel la journée et c'est à ce moment là que je vois que je suis très complexe au niveau de mon ordonnance, soins ou au niveau de ma préconisation au niveau de mon rituel de soins je vous le présente directement en vidéo comme ça vous voyez en même temps le style de soins que j'utilise pourquoi, comment, tout ça donc voilà, vous voyez petit à petit le matin et le soir ce que j'utilise alors en premier je vais utiliser la lotion pureté c'est marqué lotion fraîche matifiant pureté anti-pollution excusez-moi pour m'avoir, c'est le matin c'est normal donc je vais l'utiliser sur tout mon visage avec mon petit coton donc moi j'utilise toujours mes cotons vous voyez qui sont lavables en fait je vais prendre la partie qui est beaucoup plus douce et non la partie qui est rêche et donc je vais l'appliquer partout si vous entendez du bruit ne vous inquiétez pas c'est mon chien qui est en train de se réveiller il est encore tôt chez nous donc c'est pour ça donc là je l'utilise à peu près partout sauf au niveau des yeux parce qu'elle est quand même assez costaud cette lotion je pense qu'il y a de l'alcool à l'intérieur mais elle est vraiment bien moi je trouve qu'elle donne vraiment un côté fraîcheur le matin et moi c'est ce que je recherche le matin pour me réveiller ensuite je vais utiliser ma brume de soins énergisants de chez Christian Lénard herboriste elle aussi elle va apporter beaucoup de fraîcheur ça c'est cool et ensuite je vais laisser sécher je veux vraiment que ça s'imprègne je ne veux pas mettre mes soins juste après je veux attendre d'abord que ça sèche alors soit vous laissez sécher vous faites autre chose soit vous prenez un petit ventilateur c'est vous qui voyez une fois que ma brume est bien imprégnée étant donné que j'ai besoin de confort surtout avec le masque je vais utiliser mon huile en fait The Body Shop la CBD c'est l'huile visage réparatrice qui en fait a des origines enfin des ingrédients d'origine naturelle je vous ai fait un article dessus elle permet de réhydrater et de réparer les peaux qui sont stressées et ça c'est plutôt bien avec le masque moi je trouve que ma peau a beaucoup de mal en ce moment à ce niveau là surtout c'est à moitié sec c'est à moitié gras c'est à moitié tout ce que vous voulez certaines fois il y a des petites imperfections mais moi c'est très rare j'avoue pour l'instant mais c'est surtout le côté sec hyper sec à ce niveau là et super inconfortable en fait donc je veux mettre mon huile en fait dessus sur tout mon visage alors moi je le fais parce que j'ai la chance de pouvoir entre guillemets mettre mes soins bien avant de me maquiller mon organisation fait que donc je peux mettre mon huile sur le visage sachant que je mets quoi allez 2-3 gouttes maximum et surtout j'insiste à ce niveau là où il y a mon masque au niveau des joues et au niveau de la mâchoire du nez à ce niveau là et pour ce qui me reste sur les doigts je finis au niveau du front mais c'est très léger au niveau du front c'est surtout ce niveau là ensuite je mets un autre sérum cette fois-ci alors juste avant c'était une huile mais moi je la considère un peu comme sérum ensuite je mets le sérum super aqua serum light de chez Guerlain c'est un hydratant intense qui repulpe les rides texture légère alors c'est très bien parce que malgré le fait que j'ai besoin de confort j'ai quand même besoin d'appliquer un produit anti-ride et qui repulpe la peau c'est toujours une demande de chez moi malgré tout et donc je l'applique partout cette fois-ci mais vraiment partout la texture est vraiment légère comme un fluide et ça c'est vraiment agréable alors maintenant avec le masque c'est ce que je vous disais c'est pas assez je suis obligée d'utiliser mon huile avant mais franchement c'est super bien ensuite je prends ma crème légère de chez Ifac de la gamme Hydrafac que j'utilise sur tout mon visage texture très légère aussi ça va apporter de l'hydratation c'est ce qu'il me faut aussi toute peau a besoin d'hydratation ça c'est sûr et donc moi je vais lui apporter ça pour toute la journée la texture est vraiment légère il n'y a vraiment pas cet effet nourrissant sur la peau c'est vraiment vraiment léger et vous voyez là malgré toutes les doses de produits que j'ai mis ma peau est douce et légère il n'y a pas ce côté gras ou quoi que ce soit et ça c'est vraiment plaisant c'est parce que j'ai utilisé en fait après des textures assez légères et malgré tout l'huile de chez The Body Shop c'est une texture sèche quand même parce qu'elle s'imprègne très bien pour mon contour des yeux je vais utiliser le Bio Performance de Shiseido c'est une crème de yeux super correctrice en fait moi comme je vous l'ai dit mon problème c'est surtout que j'ai des petites ridules à ce niveau là et que j'ai le contour des yeux assez secs et encore là je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant donc je vais appliquer alors moi j'avoue j'utilise une bonne dose que je vais appliquer en dessous et aussi au dessus et évidemment je fais pareil de l'autre côté vous ne me faites pas attention à ma manucure je suis censée la faire je crois ce soir enfin si j'ai le temps on verra sinon ça sera demain et enfin je finis avec mes lèvres et je vais utiliser le Lip Balm Hydrating Balm c'est le caramel de la gamme Sugar de chez Fresh vous savez que ce sont mes préférés je les aime énormément oh là là je kiffe ces baumes à lèvres alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le masque c'est une catastrophe mes lèvres j'essaye d'éviter de mettre des liquides mat je dis bien j'essaye parce que certaines fois pour les photos c'est trop bien il faudrait que je prenne le temps en fait de l'enlever et de remettre du baume à lèvres mais je ne le fais pas et pareil au travail il faudrait que je prenne le temps de mettre du baume à lèvres mais je ne le fais pas donc je fais super attention à mes lèvres je pense que je mets beaucoup de baume à lèvres à la maison et ça me fait du bien parce que certaines fois ça tire ça s'appelle pas mais ça tire certaines fois et vous voyez moi je dépasse toujours toujours parce que de toute façon juste avant de me maquiller je vais appliquer mon mouchoir pour enlever le surplus et j'en remettrai après donc mais pas autour cette fois-ci donc voilà pour le matin vous voyez ma peau est quand même assez éclatante c'est quand même repulpé tout ça je mets beaucoup de produits le matin alors je ne vous dis pas le soir vous allez voir juste après mais j'en ai besoin pour protéger ma peau c'est surtout ça la journée pour moi un soin de jour c'est vraiment quelque chose pour protéger la peau et pour donner soit le côté matifiant soit le côté confortable pour toute la journée et là c'est ce que j'ai fait donc après ce soir ce ne sera pas du tout les mêmes objectifs mais vous allez voir la suite ça il n'y a pas de soucis donc voilà alors ce qu'il faut savoir là je sors d'une journée où j'ai commencé le travail à 11h30 et sachant que je me suis maquillée à 9h30 mon maquillage a plutôt bien tenu je suis plutôt contente j'ai mis un peu moins de fond de teint et ça s'est plutôt bien passé là à ce niveau là je suis quand même plus confortable que d'habitude maintenant à ce niveau là je sens que je suis sèche à ce niveau là aussi et à ce niveau là 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 surtout aussi d'accord j'ai pas tellement brillé je trouve c'est plutôt bien je suis plutôt contente et je vous dis mon maquillage est quand même resté en place presque toute la journée en tout cas mon maquillage a tenu pendant toute ma journée de travail donc c'est très bien donc j'ai ramené tous mes soins du soir ici j'ai ma petite serviette mon gant la totale j'espère que je vais pas mettre de l'eau partout parce que là j'ai vraiment pas la force je crois qu'après je vais me coucher directement alors je vais déjà commencer par mes yeux je vais en fait enlever mon maquillage avec mon petit démaquillant de chez Inel démaquillant pour les yeux waterproof je le secoue bien et vous savez que j'apprécie énormément énormément ce démaquillant yeux que j'utilise depuis avril à peu près c'est mon troisième flacon je crois depuis le confinement truc de fou je vais le laisser poser quelques secondes sur mes yeux parce que ah non j'ai pas enlevé mes fossiles d'abord j'enlève mes fossiles oh la la je suis complètement malheureuse hop premier fossile alors ce sont des demi-fossiles que je mets à chaque fois donc en fait je les ressens pas vraiment ce sont des demi-fossiles moi la journée je les ressens presque pas et donc je laisse poser en massant délicatement pendant quelques secondes pour bien que ça s'apprenne en fait j'appuie à peu près partout et ensuite hop là j'enlève donc j'utilise toujours mes cotons lavables ça c'est vraiment cool donc avant j'ai enlevé mes lentilles évidemment parce que je peux pas me démaquiller avec des lentilles c'est pas possible et évidemment je fais pareil de l'autre côté après ce que je fais très souvent c'est que j'utilise un ou deux cotons-tiges pour enlever en fait l'excédent de colle qui s'est posé sur mes cils entre mes cils ou quoi que ce soit et j'essaye de l'enlever le plus possible en fait pour pas avoir de soucis avec mes cils vu que j'utilise des faux cils presque tous les jours donc il faut faire attention voilà je crois que j'ai enlevé vraiment tout ce que j'avais de colle au niveau des cils donc ça c'est très important pour pas que vos cils comment dire ça pour pas qu'ils tombent pour pas que vous ayez des allergies ou quoi que ce soit c'est surtout d'enlever correctement la colle à fossile quand vous en mettez ensuite je vais utiliser un soin alors je crois que ça n'existe plus c'est la gelée fondante démaquillante de chez Clarins moi je l'utilise actuellement parce que j'ai fini mon huile paille j'en ai un autre flacon qui m'attend j'ai un autre flacon qui m'attend mais je voudrais utiliser celle-ci la finir pour pouvoir après essayer d'autres trucs ou retourner vers ma paille évidemment de toute façon ma paille l'huile paille démaquillante j'ai toujours du stock je préfère donc c'est toujours la même chose avec moi pour l'instant donc c'est en fait à chaque fois une sorte d'huile alors là c'est joli mais qui se transforme en huile quand on l'applique sur le visage comme ceci moi j'adore parce que je trouve ça super confortable et je trouve que ça relève très bien en fait le maquillage je me mouille les doigts vite fait et hop je remasse je me masse et là vous voyez ça commence à devenir un lait démaquillant je vais prendre un gant pour rincer ensuite je vais utiliser le masque riche nettoyant apaisant de The Body Shop c'est comme un masque mais c'est aussi un nettoyant c'est à dire on le laisse poser 2-3 minutes mais ensuite ça nous nettoie la peau puisque en fait on va le rincer d'une certaine façon donc d'abord je l'applique directement sur mon visage donc le masque va aussi avoir une texture un peu huileuse alors cette fois-ci la texture est beaucoup plus épaisse donc je vais attendre un peu avant de de le rincer donc là ça fait déjà 2-3 minutes qu'il est sur mon visage je mets un peu d'eau sur mes mains et je vais mincer comme ceci et pareil ça va me faire comme un lait et comme une mousse et ça va nettoyer mon visage et ça j'adore ce produit je crois que je pourrais l'utiliser plusieurs fois par jour tellement je l'adore d'ailleurs The Body Shop ne dit pas combien de fois il faut l'utiliser par semaine je trouve ça fortement dommage je pense qu'on peut l'utiliser tous les jours mais ça m'embête un peu parce que quand même à la base c'est un masque là en fait je vais rincer mon masque ce que j'aime bien avec ce masque bon déjà c'est qu'il nettoie donc ça c'est plutôt cool et c'est au chanvre donc enfin plus précis du zémence il y a de la molécule CBD à l'intérieur je vous avais fait un article dessus je vous mets tout en barre d'infos et en fait ça permet d'apaiser la peau et c'est super bien et c'est contre les imperfections tout ça tout ça donc ça c'est bien aussi parce qu'avec le masque sincèrement c'est une galère franchement c'est une grosse galère donc là c'est bon j'ai fini et j'ai plus rien j'ai plus rien sur le visage oh là là plus de maquillage sur le visage je prends je prends ma petite brume christian lénard que j'avais utilisée ce matin la brume de soin énergisante et j'attends que ça sèche je fais quelque chose d'autre ou tout comme d'habitude je prends mon petit ventilateur si besoin alors une fois que ma brume est bien imprégnée par ma peau je vais pouvoir mettre mon huile comme ce matin CBD de The Body Shop que j'apprécie toujours autant alors cette fois-ci je vais pas mettre 3 gouttes là j'y vais 1, 2, 3, 4, 5 j'ai pris je pense une demi-pipette et je mets ça partout mais là vraiment j'en mets vraiment partout alors ce qu'il faut savoir certaines fois je suis fatiguée de la mort qui tue et donc il m'arrive de mettre que ça et d'aller me coucher alors c'est pas ce que je préconise tout le temps après ça c'est surtout quand on est vraiment fatigué ça peut nous arriver la semaine dernière ça m'est arrivé une ou deux fois donc bon admettons ça m'arrive mais sinon j'évite je vais prendre ma crème Hydrafac c'est la crème riche pour le soir cette fois-ci et par un partout donc c'est vraiment du confort que je recherche ensuite je vais utiliser mon contour des yeux de la marque Induncare que j'avais pris sur Amazon c'était le site Testerjob qui m'avait proposé de tester ça donc je l'ai acheté sur Amazon franchement c'est pas mal la texture est très spéciale mais j'aime beaucoup et je fais pas d'allergie c'est assez frais maintenant vous voyez je mets en grosse quantité au niveau de mon dessous d'oeil je le mets pas à la journée parce que je trouve que ça peluche un peu vu que je mets une grosse quantité et je préfère le mettre le soir tranquillement comme ceci et il est plutôt pas mal franchement j'ai rien de mauvais à dire alors ils disent Fermin Eye Cream donc c'est une crème contour des yeux raffermissante alors je sais pas trop ce que ça veut dire raffermissant chez eux mais voilà ça se passe plutôt bien et pour les lèvres là c'est ce que j'ai à disposition mais une certaine fois je mets le masque de nuit de chez crotte de chez la neige et donc là je vais utiliser mon petit fraîche comme ce matin ça va me faire du bien et j'en ai partout et j'en ai pas mis de la journée encore une fois voilà je je m'y arrive pas donc voilà ce que ça donne pour mes soins pour le soir donc vous voyez ma peau brille de mille fois mais c'est tout à fait normal et c'est ce que j'aime en fait j'ai besoin de ça pour qu'elle soit confortable pour toute la nuit et comme ça le lendemain matin je me réveille et elle est vraiment repulpée c'est vraiment ce que je recherche ensuite par rapport au masque tout ce qui va être nourrissant le soir pour moi c'est plutôt bien parce que c'est ce dont t'as besoin ma peau je sens qu'elle est beaucoup plus sèche et déshydratée alors entre temps entre ce matin et ce soir je me suis un peu informée et j'ai lu en fait que les masques comme je vous le disais je vous l'ai dit ce matin je sais plus moi en fait je suis déshydratée au contour au niveau du contour de mes lèvres et de mon nez et c'est normal c'est dû au masque et par rapport à ma respiration ça fait comme un sauna tout ça à l'intérieur c'est parce qu'il y a de mieux et c'est vrai que dans ce cas là il faut plutôt appliquer des textures très hydratantes la journée quitte à prendre des textures légères pour pas non plus que ça soit trop gras sous le masque et moi c'est ce que j'ai fait ce matin et c'est vrai que la peau après elle se sent beaucoup mieux beaucoup plus confortable tout en n'ayant pas ce problème d'imperfection ou quoi que ce soit et c'est véritablement ce que je recherche le côté matifiant mais en même temps hydratant donc voilà en tout cas pour mon rituel de soins depuis que j'ai repris le travail et depuis donc que je porte des masques toute la journée pendant presque toute la semaine c'est vraiment important pour moi d'avoir une peau correcte parce que quand je me maquille et que je vous fais des photos j'ai pas envie de retoucher tout mon visage c'est pas mon but donc vraiment moi mon but c'est que ma peau soit assez net en tout cas n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos produits préférés dans votre rituel de soins ou si vous avez le même style de rituel de soins que moi ou pas du tout c'est à dire est-ce que le soir vous démaquillez et nettoyez le visage etc n'hésitez pas à me laisser un commentaire n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu à partager la vidéo parce que plus on est fou plus on rit et à vous abonner pour ne rien rater sur ce je vous dis à bientôt bye bye